Que l'église va participer au concert, nous allons le dire. Donc, ma chère, tu as aussi participé du concert que nous pouvons organiser. Voilà, à la fin de ce mois. Amen, l'heure de ce mois. Amen. Amen. On va prier cette heure. Let's go. Père Seigneur, nous bénissons pendant. Merci pour ce moment que tu as mis en place afin de nous étifier, nous construire cette heure. Je vais placer mes lèvres et mon cœur dans tes mains. Et placer aussi le cœur et l'entendement de tes enfants en tes mains. Instruis-nous, Seigneur, parlez-nous et que cela puisse nous faire du bien. Cela puisse nous édifier et cela puisse nous faire croître spirituellement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis. Alors, je vais partager une parole dans le chapitre. Alors, avancez au chapitre 10. C'est un passage que plusieurs connaissent qu'on a tous lus, qu'on a lus, qu'on relit et qu'on relira. C'est pas cet état du nom, c'est le nom de Jésus-Christ, la Moulet, 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 la Moulet. C'est, la Bible dit, un professeur de la loi, dans l'obtention, c'est un docteur de la loi. Celui-là est dit à Jésus qu'on le mette en épreuve. Mais, à partir du verset de l'ensei, Luc, le chapitre 10. Luc 10, verset 25. 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 Luc 10, verset 26. Luc 11, verset 25. Cet homme-là, on se raconte qu'il est tombé dans le même bidon. Ils l'ont fait du mal. Ils l'ont frappé. Ils l'ont enlevé tous ses pieds. Et ils l'ont laissé à moitié mort. Et vous savez bien que la paix nous renseigne que celui qui voit, qui détruit et qui égorge, c'est Satan. Just like the Bible taught us, he who is going to keep to stick under the soil, c'est Satan. Donc cet homme-là est un peu l'image de l'individu qui est tombé entre les mains de fortes télèbres. entre les mains du péché, entre les mains de la malédiction, entre les mains de la destruction, entre les mains de la destruction. Et vous savez qu'il y en a plusieurs. Vous savez qu'au bout de l'église, on a ouvert ce qu'on appelle une clinique spirituelle. Et on reçoit tout avec le lit et les amis. Beaucoup de personnes qui viennent pour expliquer leur problème. Ils viennent pour expliquer leur problème. Ils viennent pour expliquer leur problème. Donc ils viennent pour aider leur prière. Le constat que j'ai fait. Et je le dis à l'église. Je dis à l'église, les hommes, chrétiens ou pas, chrétiens ou non-chrétiens, sont tombés entre les mains du péché, entre les mains du péché. Mais la question c'est pourquoi est-ce que ces hommes tombent entre les mains du péché ? Mais la question c'est pourquoi est-ce que ces hommes tombent entre les mains du péché ? La violence est de Dieu. Ce temps descendait de Jérusalem. Ce homme est venu de Jérusalem. Et descendait à Jérusalem. Et il est venu à Jérusalem. En d'autres termes ? En d'autres termes ? C'est parce qu'il a quitté Jérusalem. Et qu'ils sont allés à Jérusalem. Et qu'ils sont allés à Jérusalem. Et qu'ils sont allés à Jérusalem. Qu'ils sont allés au péché. Lâche-t-il les chrétiens. Quand un christian ou tout homme quitte Jérusalem lue Jérusalem. Et descend pas à Jérusalem. Il tombe entre les mains du péché. Il tombe entre les mains du péché. Ils vont le déployer de sa liberté. De son identité. De son nom. De son nom. De son nom. Qu'est-ce que c'est que Jérusalem ? Qu'est-ce que c'est que Jérusalem ? Jérusalem, c'est la ville de la paix. Jérusalem, c'est la ville de la paix. C'est le symbole de la présence de Dieu. C'est le symbole de l'église. C'est le symbole de la communion. C'est le symbole de la communion. C'est le symbole de la communion. C'est le symbole de la prière. Le symbole de celui qui médite la parole. C'est le symbole de la communion. C'est le symbole de celui qui vit de la gloire. C'est le symbole de celui qui vit de la gloire. Dieu nous demande de ne jamais quitter Jérusalem. de rester dans sa présence. C'est comme c'est Jérusalem. Qu'est-ce que c'est Jérusalem ? Jérusalem, la Bible dit que la première vie que l'Israël dans le désert a détruit avant de continuer sur le chemin de Canaan, ça a été Jérusalem. Jérusalem, la Bible fait nous comprendre que la première ville que les gens de l'Israël ont détruit sur le chemin de Canaan, c'est Jérusalem. Jérusalem était une ville fortifiée. C'était une ville fortifiée. Avec des fortes terrestres assez élevées. Avec des fortes très hautes. Jérusalem, c'est le symbole, la même parole dans 2 Corinthiens 10, de toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Jérusalem. Jérusalem était une épreuve, une haute, une haute, une haute de tous les pensées, des raisons, des raisons qui se réunissent contre la connaissance de Jérusalem. Tout ce qui est contre Jérusalem, ce qui est contre Dieu, contre sa parole, contre sa volonté, contre sa volonté, contre sa volonté, c'est le conscience et le monde. Jérusalem est aussi un symbole de la parole. Qui veut rejeter Dieu. Qui ne veut pas reprocher Dieu. Qui veut rejeter Dieu. Qui veut ready Dieu. Qui veut en jeu. Qui veut renomber Dieu. Qui Квait ne remuter Dieu. Qui ne fait pas !